Bonsoir tout le monde, je m'appelle Chérif Moussa Ndiaye, je suis le conseil du collectif des locataires, des chemins d'affaires et des impactés de la région de Tamba. Donc nous avons invité aujourd'hui pour vous faire part de nos inquiétudes en tant que locataires de ce site, les chemins d'affaires du Sénégal. Donc depuis on est attributaires de ces parcelles depuis 1989, c'était des parcelles vierges qu'on a occupées, on a développé notre commerce depuis 1979 à nos jours. Donc nous on a payé les locations régulièrement et s'il y a un quelconque manquement, c'est de la part des autorités de ce moment-là. Nous on a toujours demandé de payer, de nous mettre un budget à Tamba pour pouvoir vraiment s'acquitter de nos loyers. Donc ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc ils ont amené un projet aujourd'hui d'une plateforme ferrovière. Donc il n'y a pas eu d'études d'impact. Même s'il y a eu des études, les études n'ont pas été vraiment exécutées. Aujourd'hui, ils ont démoli des quartiers là où il y avait des mères de famille aujourd'hui qui faisaient leur commerce normalement pour nourrir leur famille. Et aujourd'hui, ils sont dans la rue. Ils sont plongés carrément dans la précarité. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour les officiers. Il n'y a personne pour les officiers. Les autorités locales n'ont pas été là pour les officiers. Et ça, c'est vraiment des choses que nous déflorons. Et que nous demandons aujourd'hui les autorités de chemin de fer rectifier tout ça et les recaser. En soutenir, nous qui sommes là, qui occupons aujourd'hui les parcelles, qui essayent de venir à Tamba pour s'asseoir sur une table de négociation pour essayer de voir le subilier. Pour pouvoir vraiment s'acquitter de nos arriérés de loyers. Donc, nous les appelons vraiment à la négociation. Donc, nous les tendons la main. Nous tendons la main aussi aux autorités locales et aux autorités nationales. Pour vraiment régler ce problème-là, qui est là depuis quelques temps, qui nous stresse. Donc, on aimerait vraiment avoir un coup de main de leur part. Il y a d'abord l'histoire des arriérés de loyers, mais il y a l'histoire de l'augmentation du prix du loyer aussi. Oui, il y a tout ça. Donc, c'est un truc global. C'est une discussion. Ça va être une discussion large. C'est-à-dire qu'on va discuter. On va vraiment essayer de trouver une solution durable pour ces problèmes-là. Que ce soit le problème des impactés, que ce soit le problème des arriérés de location, que ce soit le problème des nouveaux contrats, des nouveaux contrats. Donc, il faut qu'on essaie vraiment de trouver l'entraide. On est tous des Sénégalais. Nous, on est des offens de la terre économique. On participe au développement de ces évalidés. Là, on est des Sénégalais à part entière. Donc, nous, on n'a pas demandé aujourd'hui un financement de l'État ou l'appui de l'État. Non, on est parti de zéro, de moyen zéro. Aujourd'hui, on est arrivé là. Donc, on crée des emplois, on crée de la valeur ajoutée. Donc, il faut qu'aujourd'hui aussi que les États, les autres aient un peu d'empathie pour ces efforts-là, ces efforts qu'on sentit depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 200 ou 300 jeunes qui travaillent aujourd'hui sur les différents commerces. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui tiragent, qui augmentent le loyer, le propriétaire du mangue, il va faire un dépopulant. Après le dépopulant, il n'y a plus de travail. Donc, nous demandons vraiment aux autorités. Aujourd'hui, on a eu, le président du conseil départemental nous a reçu, le préfet du département nous a reçu. Donc, vraiment, nous les révertions infiniment de ces gestes-là. Mais aussi, nous tendons la main aux autres. Les autres qui sont là, qui sont de tambas, qui occupent des forces aujourd'hui stratégiques. Nous leur tendons la main pour qu'on puisse trouver vraiment des solutions durables à ce problème-là. Parce que ce problème-là, c'est un problème aussi social. Parce que nous tous, on est des dernières familles, on est des dernières familles. Donc, aujourd'hui, nous plongons dans la précalité. Mais ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Merci. Le collectif, aujourd'hui, sur les commerces recensés, auparavant, il n'y avait que 71 parcelles. 71, il y avait 71. Maintenant, il y en a qui ont pris 2 ou 3. Donc, c'est ce qui ramène aujourd'hui, et celles qui ont été démolies, aujourd'hui, ça ramène les boutiques à 42. Mais tous ces 42-là, c'est des commerces bien installés, qui ont un chiffre d'affaires, qui ont des emplois, qui créent de la valeur ajoutée, qui payent des taxes. Donc, nous, on est vraiment, on est ancrés aujourd'hui dans l'économie de la valeur. Rappelez-nous votre nom. Moi, c'est Chéri Fiat, je suis le porte-parole du collectif. Vous avez parlé de 41 commerces. Combien ont été démolis dans ces 41 commerces ? Sur les 41 concernant ici, il y en a... Ah, c'est ici seulement, l'action ? Non, concernant, c'est-à-dire, là-bas, c'était la mairie. C'était un truc qui a été installé par là, mais construit par là, depuis 1900, c'est à l'est. Donc, le reste, c'est en 1980, ils ont étudié les partenaires. Mais pour ça, ils ont démoli, pratiquement une dizaine. Ok. Une dizaine. Voilà. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada